Découvrez dans cette vidéo trois petites stratégies toutes simples qui augmentent le volume de vente et qui augmentent surtout le panier moyen. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez faire une vente et que toutes vos équipes vont apprendre à le faire, vous allez augmenter automatiquement le chiffre d'affaires et donc vous allez augmenter vos commissions. Et vous allez voir que c'est très facile à mettre en place. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, professeur de leader et fondateur du programme Réussite MLM qui est au programme de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez que si vous allez plus loin tout d'abord et recevoir des vidéos régulièrement pour vous former autant en marketing de réseau qu'à l'utilisation de Facebook avec votre compagnie de marketing de réseau, vous pourrez nous suivre sur notre chaîne YouTube Christophe Tamry et dans le lien au-dessus qui vient d'apparaître ou qui va apparaître, vous avez la possibilité d'accéder au programme Facebook MLM pour accélérateur pour 1€ seulement durant une semaine. Vous pouvez vous former de l'intérieur et tester pour voir si c'est fait pour vous ou pas. Encore une fois, vous êtes libre d'y accéder. Donc, beaucoup de distributeurs n'ont pas vraiment de stratégie pour vendre. Alors, il y a beaucoup qui savent très bien vendre et je les félicite, sauf que derrière, c'est dommage parce qu'ils auraient pu soit augmenter le volume de vente mais ils n'ont pas su comment et ils auraient pu surtout enseigner ça à leurs équipes pour augmenter le volume général puisque vous savez, vous êtes surtout payés par le volume de vente qui se déroule dans votre réseau. Vous êtes payés par du chiffre d'affaires et donc vous voulez augmenter le chiffre d'affaires. Et vous allez voir justement dans cette vidéo trois petites choses toutes simples, trois petites choses qui sont à la fois tirées de la neurosciences et qui sont très stratégiques dans le domaine de la vente qui vont vous aider à augmenter le panier moyen. Alors, on est tous d'accord que vendre sur les réseaux sociaux, par exemple aujourd'hui, c'est une plaisanterie, c'est facile. Vous rappelez qu'aujourd'hui, tout le monde est prêt à acheter des produits sur Amazon sans avoir besoin d'avoir quelqu'un au téléphone. Donc, ça présuppose quoi ? Ça présuppose que si vous maîtrisez Facebook, si vous savez comment faire, c'est-à-dire que ce soit dans les publications, parce que vous savez, par des publications, on peut créer de la curiosité. Une publication écrite en racontant une histoire de quelqu'un qui vient de consommer un produit depuis peu de temps et puis qui a déjà eu un résultat, va exciter des gens qui vous observent. Vous avez aussi les Facebook Live en termes de publication. Quand vous faites un Facebook Live, vous pouvez complètement exciter des prospects à en savoir beaucoup plus. Alors, ça s'apprend bien sûr, c'est ce qu'on enseigne dans les formations Facebook MLM Pro. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à la sortie, par exemple, d'un Facebook Live, vous avez plusieurs choix. Vous avez le choix, par exemple, soit de remercier les personnes qui ont commenté, liké et de leur proposer, effectivement, de leur envoyer un message en privé pour les qualifier à découvrir vos produits. Et ça, ça s'apprend aussi. Par contre, vous avez aussi l'option de remercier les personnes qui ont commenté ou liké et de leur faire une vente immédiate, de leur proposer une vente immédiate. Ça, c'est très facile aussi. Comme vous avez aussi plein d'autres stratégies. Mais pour l'instant, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que supposons qu'on soit dans un de ces deux cas. Vous avez fait un Facebook Live ou alors vous avez fait une publication écrite et vous avez des gens qui se sont positionnés en disant vraiment qu'ils adoraient vos produits, que c'était d'anciens consommateurs de certains produits qui ne leur avaient pas amené des résultats, par exemple. Je vous donne l'exemple. Eh bien, sachez que vous pouvez aller droit au but. Mais quand vous avez une vente qui s'opère, une vente qui commence à démarrer, eh bien, si vous vous arrêtez à l'acte de vente, c'est dommage. En fait, la réalité, c'est que vous devez absolument, et ça, c'est le premier point, quand une personne est prête à acheter un de vos produits, vous devez avoir un réflexe qui vient derrière. C'est tout de suite de vous dire combien. OK, et combien je vous en réserve ? Combien je vous en commande ? Demandez combien. C'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que vous ne savez pas, vous, pourquoi vous, vous décideriez pour la personne déjà au niveau de son volume de vente et de combien elle voudrait de produits, alors que vous auriez juste eu besoin de poser la question et combien vous en voulez. Rien que de le demander, rien que ça, va augmenter votre volume de vente. Alors, qu'est-ce que va se passer derrière ? Votre prospect va vous dire, oui, mais combien ça coûte ? Tout de suite, là, vous devez mettre la deuxième stratégie en place. Vous devez mettre ce qu'on appelle l'augmentation de la valeur perçue et vous devez mettre une garantie de manière à diminuer la culpabilité chez votre prospect. Rappelez-vous toujours que quand vous faites un acte de vente, eh bien, il y a toujours une culpabilité chez votre prospect qui va se créer. C'est naturel, c'est en nous. Pourquoi ? Parce que notre cerveau nous protège de nos achats compulsifs. Et donc, il est important de maîtriser et de dire tout simplement, par exemple, imaginons qu'elle vous dise, combien ça coûte ? Imaginons que vous l'utiliez, écoutez, le shampoing vous coûte 15 euros et là, tout de suite, augmentation de la valeur perçue. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser pendant plus de trois mois, par exemple. Ou si c'est un déodorant, par exemple, pendant quatre mois. Donc, augmentez la valeur perçue du produit. C'est-à-dire que ça vous coûte tant, mais en plus, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser pendant tant de temps. Et ensuite, quand vous avez augmenté la valeur perçue, vous devez tout de suite rajouter la garantie. Et surtout, sachez que ces garanties satisferont remboursées pendant 30 jours. Rien que de l'avoir dit, rien que d'avoir mis de la neurosciences, c'est-à-dire en rajoutant la garantie, vous diminuez la culpabilité. C'est-à-dire que la personne vous a demandé combien, vous a augmenté la valeur perçue en expliquant que votre produit, l'avantage par rapport à un autre, coûte 15 euros, mais par contre, vous allez pouvoir l'utiliser pendant trois mois. Et qu'en plus, vous rajoutez une garantie, troisième astuce, en disant effectivement, et là, je vous invite à aller voir les polices d'assurance de vos compagnies, vous avez dans les polices, vous allez voir effectivement quelle est la durée de garantie de vos produits. Vous devez absolument utiliser cette stratégie. Ça serait fou de ne pas l'utiliser. Et après, laisser un effet liberté et dire encore une fois, c'est vous qui décidez, c'est à vous de voir, rien que de le glisser. Donc, si vous mettez en place ce genre de choses, si vous dites combien, et que la personne vous dit combien ça vous coûte, et que vous augmentez la valeur perçue, vous rajoutez une garantie, et avec un petit effet liberté, eh bien, vous allez augmenter votre chiffre d'affaires, mes amis. Et vous allez surtout apprendre ça à vos équipes. Alors, mes amis, vous êtes libre encore une fois, vous aussi, de partager cette vidéo dans les équipes parce que ça va les aider, parce que ça n'a jamais été le meilleur moment pour vivre avec le marketing de réseau, d'autant plus que là, savoir vendre va être impératif parce que l'année 2021, je ne sais pas à quel moment vous voyez cette vidéo, va être une année record de recrutement. Donc, il faut absolument équilibrer les volumes de vente. C'est pour ça que je me permets de vous partager plein de vidéos là-dessus. Et encore une fois, comme d'habitude, beaucoup de vente, beaucoup de recrutement, beaucoup d'application, et surtout, comme d'habitude, oser faire ce que j'ai jamais fait, croyez en vous, mais surtout, surtout, agissez pour révéler le leader qui est fou. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada